Bonjour tout le monde, Aujourd'hui je vous propose la recette du pangolin au litchi, genre de cuisine qui va débrider vos oreilles, croyez-moi. Prenez une chanteuse chinoise à la voix d'enfant qui chante à contre-temps d'un jamb et qui soudain donne dans l'ambiance atmosphérique. Vous obtiendrez Hou, oui je sais ça s'écrit Hou, mais ça se prononce Hou. Derrière Hou, il y a un américain, Anthony Van Ackor, qui habite depuis 8 ans en Chine. Il signe la musique en plus de taper sur la batterie. Si vous commencez à avoir mal à la tête et à ne plus entendre de l'oreille droite, c'est normal. Ce sont les symptômes de WAN, le premier album pandémique de Hou. Une quarantaine de minutes et 8 titres plus tard, vous vous demanderez peut-être si vous avez bien fait d'acheter le disque. Mais ça, c'est votre problème. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que WAN est bizarre. Déjà, il y a une pochette rose avec en médaillon le portrait de Lin-Hu. Ensuite, il y a le livret saumon rempli d'idéogrammes et de chinois incompréhensibles. Seuls les titres des morceaux sont en anglais. C'est mon grand geek chevelu de fils qui m'a parlé de Hou. Alors, j'aurais dû me méfier un petit peu. Lui, il est branché gaming, manga, anime, pierre au cognac, LGBT et CBD. Vous voyez le genre ? Si j'aime bien l'énème et le riz cantonais, j'ai plus de mal avec la culture post-maoïste, que ce soit en littérature ou en musique. Pourtant, une fois le premier trauma passé, il faut bien reconnaître que WAN change de la routine occidentale. D'ailleurs, c'est assez surprenant que le label ultra-conservateur Inside Out ait pris un tel risque. WAN démarre fort avec Travel. Si vous vouliez vous faire une idée de ce que donne du Gent Electro où la ligne vocale en chinois se désolidarise totalement de la musique, vous tenez là un bon exemple. Ne mentons pas. C'est un petit peu hardcore comme mise en bouche. Après, si vous tenez jusqu'au bout de Travel, le reste passe tout seul. Les deux titres suivants sont aussi barrés et je l'avoue, j'ai eu un petit peu peur que tout l'album soit du même tonneau. C'est là qu'arrivent Ghost et Euphoria. Deux titres nettement plus intimistes, instrumentaux, cinématiques et un peu expérimentaux, surtout pour le second. Et puis ça repart de plus belle avec Prejudice qui donne dans le Pliny. Il s'agit de mon morceau préféré au passage, dans lequel Gent, guitare et chant étrange trouvent leur équilibre. Dark n'est pas mal non plus avec son long couplet bas-champ-batterie, même s'il est Ling and Ding, Di Ching, Diang du début surprenne un peu. Après l'obscurité, revient la lumière avec Light. Un titre lent, expérimental, tout à la voix de Ling Yu, une lumière douce comme celle de l'aube, des notes tout en attente qui terminent One sur quelques touches plus traditionnelles. Oui, pas de doute, Howe est un ovni de la scène métal progressive. Passé le choc culturel initial, One s'apprivoise au fil des écoutes. Alors soyez curieux pour une fois, et écoutez-le. La semaine prochaine, nous parlerons de rock progressif, ça nous changera un petit peu. Allez, bisous !